Mes chers internautes, bonjour. Alors comme j'ai constaté que le monde des anciens écoles de magie avait suscité de l'intérêt de la part des internautes, j'ai décidé d'approfondir le sujet. Donc nous allons maintenant parler de la corde d'argent. Parce que bien sûr il existe un revers de cette médaille. Quand vous aurez atteint un certain niveau en magie, le revers, mais de toute façon il n'y a pas que la magie qui fera ce revers de médaille. Il vient à tout le monde, de par ses actes, de par ses choix, qu'il soit bon ou mauvais, quand on tire sur la corde d'argent. Alors la corde d'argent, ça peut être un tranquillisant mental, quelque chose qui fait que vous... Comment dire ? Vous oubliez un petit peu votre monde quotidien. Et vous, par exemple, vous vous mettez en état d'ébriété. Vous faites une sorte de sortie astrale en quelque sorte. Pour les praticiens de magie, ils connaissent, par exemple, comme sorcier astral, on peut s'imaginer éplucher un oignon. Il existe des plantes hallucinogènes comme la mandragore, la muscade, en faire une infusion, la mélanger à du lait et du sucre. Et ça, c'est une très bonne infusion. Mettre un petit peu de pavot pour ne pas qu'il y ait de contractions musculaires. Ça peut être une très bonne recette pour faire des sorties astrales et s'imaginer éplucher un oignon. Et ce genre de sortie astrale nous tire sur la corde d'argent. Il n'y a pas que ça. Par exemple, vous fumez du cannabis, vous faites une sorte de sortie astrale vous allez arriver sur la zone morte de votre cerveau. Et donc, du coup, cette sortie astrale, c'est comme un cadre. En fait, la corde d'argent est attachée au cadre. et l'image sort du cadre mais il est attaché par la corde d'argent mais il ne revient jamais au même endroit. C'est ça la corde d'argent. Et c'est ça qui peut faire des handicaps psychiques si la corde d'argent est trop décalée, si le cadre est trop décalé de... si l'image est trop décalée du cadre ça peut créer des handicaps psychiques. Parfois non parce qu'on n'abuse pas. Parfois certains abusent et donc du coup ce qui se passe c'est que l'image étant trop décalée du cadre ça crée des handicaps psychiques. Donc la corde d'argent c'est pour toutes les sorties astrales y compris l'alcoolémie, le sexe, le cannabis, les drogues, les situations de trans aussi. Quand quelqu'un tombe en trans, les sorties astrales, on a des annales akashiques sur ça que je n'ai pas eu le temps d'étudier mais à l'avenir quand je continuerai ma formation interne parce qu'actuellement je suis en formation interne et externe et donc du coup j'approfondis le domaine de la magie et donc je tenais à partager avec vous ce sujet de la corde d'argent. Réfléchissez bien parce qu'il faut faire très attention. Elle peut prendre une forme un petit peu monstrueuse cette corde d'argent si on utilise le baphomé parce que le baphomé agit comme une glu et donc la psyché prend une forme et elle peut être monstrueuse et faire peur aussi.